La lutte contre la corruption est un vieux combat de l'Union Européenne et de la Commission en particulier. En fait, ce texte proposé le 3 mai par la Commission répond à plusieurs enjeux principaux. Le premier, c'est que la corruption est perçue comme un enjeu majeur pour la protection des intérêts financiers de l'Union. Certaines estimations fixent à 120 milliards le coût de la corruption dans l'Union Européenne et 68% des Européens considèrent que la corruption est présente dans leur économie. Donc ça devient un enjeu majeur et puis ça s'inscrit en cohérence avec un certain nombre de mesures qui ont été prises à la fois contre le blanchiment d'argent, contre le crime organisé, récemment pour la protection des lanceurs d'alerte. Donc il y a une cohérence à un dispositif, à un arsenal anti-corruption et anti-fraude. Le deuxième enjeu, c'est le respect des obligations internationales de l'Union Européenne et des États membres qui sont signataires à la fois de la Convention OCDE mais aussi la Convention des Nations Unies contre la corruption. Et puis enfin, le dernier enjeu, c'est le constat que les précédents instruments européens, donc la Convention de 1997 qui prévoit au niveau communautaire la lutte contre la corruption des agents publics et puis la décision cadre de 2003 qui cette fois s'adresse au secteur privé, et bien ces instruments se sont montrés insuffisants et sont arrivés à leurs limites. Par rapport aux définitions qu'ils donnent, on voit que les États membres ont des définitions de la corruption qui sont différentes d'un État à l'autre et puis aussi et surtout par la mise en place de pratiques de poursuites qui sont très disparates d'un État à l'autre, des États dans lesquels il y a une politique et une stratégie anti-corruption, d'autres États membres où finalement la lutte contre la corruption est un peu laissée de côté. Alors dans ce contexte, dès 2021, la Commission a publié un plan sur 4 ans pour la lutte contre le crime organisé et c'est à l'intérieur de ce plan qu'est prévu la mise en place d'un nouveau texte et un programme de travail de la Commission a été rendu public en octobre 2022 et ce programme de travail prévoit pour le troisième trimestre de 2023 un projet de directive. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce que cette petite avance sur le calendrier est liée au Qatargate qui a éclaté comme chacun sait en décembre 2022 ? La réponse est oui et non. Le projet était déjà prévu sur l'année 2023 donc il est décidé avant qu'éclate le Qatargate mais évidemment le Qatargate a accéléré les choses et d'ailleurs le communiqué de la Commission à ce moment-là fait une référence aux événements récents qui imposent une accélération et un approfondissement de la lutte contre la corruption au niveau de l'Union. Alors les objectifs principaux de ce texte, il y en a plusieurs, une simplification d'abord, un seul texte cette fois-ci qui couvre à la fois la corruption publique et la corruption privée, une harmonisation des définitions légales, des sanctions et des règles de prescription, un élargissement des infractions de probité avec des nouvelles infractions que certains États membres ne connaissaient pas, le trafic d'influence, la France le connaissait mais beaucoup d'États ne le connaissent pas, l'enrichissement illicite qui n'est pas connu en France par exemple sauf sous l'angle du blanchiment et d'autres infractions donc il y a un élargissement de la répression, l'introduction d'un volet préventif minimal dans tous les États et puis enfin l'incitation pour les États membres à renforcer leurs moyens d'enquête. En fait je crois qu'il faut regarder ce que le projet contient et ce qu'il ne contient pas. Ce qu'il contient, d'abord un volet préventif qui est mis en valeur dans l'exposé des motifs, mis en valeur dans les considérants et qui s'avère un peu décevant à sa lecture puisqu'il ne concerne que des mesures assez minimales qui concernent seulement le secteur public, rien sur le secteur privé et qui va concerner finalement des choses qui sont assez bien connues en France telles que la déclaration des situations de conflits d'intérêts, la déclaration de patrimoine pour les agents publics et puis chose un peu nouvelle, l'incitation à faire des campagnes de sensibilisation sur la corruption. Ça c'est le volet préventif. Au-delà de ça, il y a la mise en place d'organismes indépendants qui vont gérer à la fois la prévention et d'autre part la répression. Donc ça veut dire que les États sont incités à créer des organismes qui vont surveiller la mise en place du volet préventif. C'est ce qui existe chez nous grâce à l'AFA, l'Agence française anticorruption, et puis d'autres organismes, tous indépendants du gouvernement, qui eux se chargeront de la répression. Et ça, c'est assez nouveau, en particulier sur le volet préventif, à l'exception de la France qui avait déjà fait ce choix-là depuis la loi Sapin 2. Autre nouveauté, pas pour la France à nouveau, mais pour d'autres États, la responsabilité pénale des personnes morales pour ces infractions au moins. Ce sera une nouveauté, par exemple, pour l'Allemagne qui ne la connaît pas et qui utilise une notion de responsabilité administrative. Et puis, cette responsabilité sera élargie, par rapport notamment à ce qu'on connaît en France, puisqu'elle pourra se baser sur un défaut de surveillance des organes ou représentants, ce qui n'existe pas en l'état actuel de la législation. La jurisprudence tente à aller dans cette direction, mais ça n'est pas encore dans le code pénal. Et puis, autre nouveauté, l'augmentation des sanctions pour les personnes morales jusqu'à 5% du chiffre d'affaires, qui est l'approche répressive typique de l'Union européenne. Une amende qui va jusqu'à un maximum fondée sur un pourcentage du chiffre d'affaires, ce qui n'est pas le cas en France. Autre nouveauté, un régime de circonstances aggravantes, mais surtout, et plus intéressant, un régime de circonstances atténuantes, dans lequel les autorités de poursuite vont tenir compte du programme de conformité lorsqu'il existe ou d'une autodénonciation pour apprécier notamment la peine. Autre nouveauté, un délai de prescription élargi à 15 ans, ce qui sera aussi une nouveauté ou un élargissement pour la France. Et puis enfin, une incitation à collecter de manière plus fine l'ensemble des statistiques pour les réunir et avoir une approche criminologique plus fine du phénomène de la corruption. Maintenant, ce qui ne contient pas, deux choses principales qui semblent intéressantes. Il n'y a pas de volet de prévention pour les entreprises, que j'ai mentionné tout à l'heure. Cela veut dire qu'il n'y a pas l'équivalent de la loi Sapin 2 qui serait proposée dans ce texte. L'approche est vraiment d'adapter un socle minimal sur le terrain de la répression, de poser quelques incitations concernant le secteur public sur la prévention et puis ensuite d'inciter les États à compléter leur arsenal plus à travers une approche de soft law, c'est-à-dire de règles non obligatoires, un petit peu selon l'approche anglaise. Cela se manifeste notamment par le fait que dans les circonstances atténuantes sera pris en compte l'existence d'un programme de conformité. Le texte ne dit rien sur les obligations qui sont liées à la mise en place de ce programme de conformité, mais dès lors que ce sera pris en compte, il appartient aux entreprises de s'organiser pour pouvoir disposer de cette défense le moment venu. C'est donc non pas l'approche française qui est choisie, mais plutôt l'approche anglaise. Et puis l'autre aspect manquant de mon point de vue, c'est qu'on ne dit rien sur la résolution alternative de ce type de poursuites. La CEGIP en France, Convention judiciaire d'intérêt public. Le Settlement, en d'autres termes la négociation et la transaction en matière de corruption, qui pourtant a montré une très forte efficacité dans les pays dans lesquels il s'applique. Ensuite, que peut-on dire sur la France ? Je l'ai déjà évoqué. Qu'est-ce que ça apporte ? La France se s'avère être l'un des bons élèves au niveau de l'Union Européenne. Cela n'a pas toujours été le cas, mais depuis la loi Sapin 2, depuis la création du dispositif préventif par la loi Sapin 2, depuis la création de l'Agence française anti-corruption, depuis la création du parquet national financier, et puis un certain nombre de modifications législatives au fil du temps, la France répond à la grande majorité des obligations qui s'imposent aux États membres dans ce texte. De sorte qu'elle n'aura finalement qu'un travail législatif marginal par rapport à son arsenal actuel. Les quelques éléments, je les ai évoqués tout à l'heure. Une augmentation du plafond des sanctions, notamment pour les personnes morales. 5% du chiffre d'affaires, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Une modification à la marge des règles d'engagement de la responsabilité pénale des personnes morales. Ce sera, à mon avis, une réforme assez significative sur ce terrain, qui va devoir tenir compte d'un défaut de surveillance, ce qui n'est pas encore le cas dans le code pénal. La France devra aussi réévaluer ses règles de prescription pour voir si on arrive à 15 ans. Aujourd'hui, on a une date butoir à 12 ans maximum. Il semble que la France devra élargir 3 ans de plus sur le terrain de la prescription. Et puis, il y aura la création de nouvelles infractions qui ne sont pas encore dans le code pénal, et notamment celle très intéressante d'enrichissement illicite, qui, en quelque sorte, vient créer une infraction autonome de la corruption sur la base de la détention par des agents publics non justifiés d'un certain nombre d'actifs qui ne peuvent être expliqués autrement que par l'existence d'une fraude. Sur ce terrain-là aussi, la France devra modifier son arsenal. Le projet de directive est soumis à la procédure législative ordinaire. Cela veut dire que ce projet va être examiné en parallèle par le Parlement et par le Conseil. Vous aurez deux examens parallèles. Au terme de cet examen, chacune des institutions proposera des amendements au texte. Et à la fin, ils se retrouveront avec la Commission pour une phase de trilogue, c'est-à-dire une phase de négociation pour que se stabilise un texte qui satisfasse l'ensemble de ces trois parties, Commission, Parlement et Conseil. La difficulté, c'est une difficulté de timing, parce que les élections au Parlement ont lieu en juin 2024, ce qui fait qu'il y a encore un an devant nous. Et c'est un délai qui est jugé comme étant un peu court pour faire ce double examen du Conseil et de la Commission, puis le trilogue. C'est faisable, mais c'est ambitieux. Si jamais ils y parviennent, la directive sera adoptée et les États membres auront alors 18 mois. 18 mois qui peut changer en fonction de la négociation que je viens d'évoquer, mais pour l'instant, c'est 18 mois qui est proposé pour transposer la directive. !!!!